On a assez de tirer sur l'élastique, je pense. Tu pourras pas indéfiniment. Je sais. Dominique cache un secret. Il a 22 ans, sa mère et lui sont très proches. Les deux parlent à plusieurs reprises d'une condition médicale qui le tracasse, pour laquelle il refuse de se faire opérer. C'est comme s'il y avait quelque chose en devant de moi qui me disait d'attendre. C'est qu'il me disait qu'il n'y a pas d'urgence, tu comprends? De toute façon, il sera toujours temps. Enfin, quelques épisodes plus tard, cette mystérieuse condition est finalement révélée. Ni homme, ni femme, il est intersexe, autrefois appelé hermaphrodite. C'est arrivé par hasard. L'auteur de la série Serge Boucher explique que Dominique est inspiré de ses lectures. Il a voulu en faire un personnage unique. Qui est aux prises avec une dualité, avec le masculin, le féminin, mais qui l'assume entièrement. Je n'ai pas envie de me priver de cette chance que j'ai. Moi, je lui fais dire ça. J'ai la chance d'avoir les deux sexes en moi. Alors qu'on sait que ce n'est pas évident. Beaucoup d'entre nous, surtout pour les personnes plus âgées, avons vécu le silence. Les personnes intersexes n'existent pas que dans la fiction. Jeannick Bastien-Charlebois est l'une d'entre elles. Quand j'étais plus jeune, j'avais des visites régulières chez le médecin. Et il n'y a rien qui me faisait souffrir dans mon corps. Mais il y avait cette observation régulière, tu sais, de... Bien, c'est ça, il faut que tu baisses tes culottes, puis tu t'installes sur, tu sais, la table d'examination. T'apprends progressivement que, bien, c'est juste toi qui se ramasse comme ça à l'hôpital, juste pour te faire regarder l'organe génital, pas les autres. Tu te dis, OK, c'est parce que le médecin estime qu'il y a un problème avec mon corps. C'est à la naissance, la plupart du temps, qu'est détectée l'intersexuation. Un bébé intersexe n'est ni fille, ni garçon. Il n'a que très rarement deux sexes fonctionnels. Bien souvent, son anatomie est entre les deux, pas typiquement féminine ou masculine. C'est-à-dire peut-être une micropénis ou une scortum sans testicule, puis en dedans, les ovaires, ou comme demi-ovaire. À l'hôpital de Montréal pour enfants, de 20 à 30 bébés qui naissent chaque année développeront des caractéristiques intersexes. Difficile de dire avec certitude combien ils sont dans le monde, mais des travaux d'experts repris par les Nations Unies estiment qu'ils pourraient former jusqu'à 1,7 % de la population. Le gros défi devant nous, c'est d'ouvrir la conversation en propos pour ces personnes. Le docteur Chouvault-Gauche côtoie des jeunes intersexes. Il a collaboré avec l'équipe de la série Fragile pour mieux les faire connaître. Parce qu'ils sont nés sans un problème. On crée le problème des fois parce qu'ils sont au milieu, entre mâles et femelles. J'avais beaucoup intériorisé l'idée qu'on était une gang de, je vais être crue, une gang de pas beaux, une gang de personnes, tu sais, quelque chose de très stigmatisant. Mais sa vision a beaucoup évolué. Depuis des années maintenant, Jeannick milite avec des gens de partout sur la planète et stigmatise les corps intersexes. pour que le corps des personnes intersexes soit accepté tel qu'il est. Nos corps sont perçus comme des anomalies et il faut que ça cesse. La prise en charge des enfants intersexués a beaucoup évalué dans les dernières 20 années, basée principalement sur les revendications des expériences vécues par les patients intersexes devenus abdus. On a fait des erreurs, pas nécessairement nous autres qui pratiquent aujourd'hui, mais dans le passé, il y avait les spécialistes qui ont décidé pour la famille ou pour l'enfant. Pendant des années, les bébés avec une ambiguïté génitale étaient opérés dès la naissance. Mais ces chirurgies sont de plus en plus rares, car leurs conséquences sont souvent désastreuses. Si quelqu'un l'a signé fit à la naissance mauvaisement, c'est presque comme on a créé un enfant transgent, si c'est un horreur. Et si les chirurgies irréversibles avaient été faites, ça va impliquer des problèmes au niveau, évidemment, de la fertilité, de la fonction sexuelle et tout ce qui est bien-être psychologique. Jeannick avait échappé à ces chirurgies. Sa mère, à l'époque, a refusé l'offre des médecins, mais sous une sorte de pression sociale, Jeannick elle-même y a finalement consenti. Elle s'est fait opérer à 17 ans. Aujourd'hui, est-ce que vous regrettez? Oui, définitivement. Définitivement. C'est ça que je me dis, là. Je me dis à date, ça a bien été. Je vois pas pourquoi je serais pas capable d'arriver de même encore un bout. Absolument. Tu peux vivre comme ça toute ta vie, si tu veux. S'il y avait un jeune qui voyait ça à l'écran, ça peut peut-être éveiller quelque chose, en tout cas, là, tu sais, ou en tout cas faire du bien. Là, je suis pas tout seul. On fait de la TV pour ça, hein? Jeannick le sait, aujourd'hui, qu'elle n'est pas seule. C'est sûr que numériquement, on n'est pas super nombreux. Mais c'est pas parce que quelque chose est rare que ça signifie que c'est pas valide. Puis nous, bien, on peut pas venir en arrière. On peut pas récupérer ce qu'on nous a enlevé. Fait que la seule chose qu'on peut faire, c'est de lutter pour que d'autres personnes aient pas à vivre ce qu'on a vécu. Un combat pour que l'on soit plus confortable avec la différence.